... Madame Mourani, vous êtes née en Côte d'Ivoire, vous êtes d'origine libanaise, vous êtes au Québec depuis 1988. Votre parcours est exemplaire à plus d'un titre. Merci. C'est la vérité. Mais vous, comment vous voyez votre rapport à la société québécoise ? Moi, je vous dirais, pour moi, je suis québécoise à part entière, pas à 50% ou à 10%. Moi, je me sens 100% québécoise et je suis tout simplement d'une autre origine. Mais comment je peux dire ? Je pense que c'est ça, le Québec. Le Québec, c'est nous tous, des Québécois, tous des Québécois sans exception. Et à partir du moment qu'on aime le Québec, qu'on habite au Québec et qu'on veut enrichir le Québec, à mon avis, à partir de ce moment-là, on est tous des Québécois. Alors, votre conseil à vous, c'est d'aller de l'avant ? Oui, oui, parce que moi aussi, quand je suis arrivée au Québec, c'est vrai que j'étais très jeune, mais quand même, j'avais quoi ? J'avais quand même 17 ans. Donc, j'avais quand même une enfance qui ne s'est pas faite au Québec. Et veux, veux pas, moi aussi, mes diplômes n'ont pas été reconnus. J'ai dû retourner au cégep, il fallait de l'expérience québécoise pour travailler, et la discrimination au travail, je l'ai vécu aussi. Donc, je pense qu'on veut, veut pas, on passe tous par le même chemin, quelles que soient nos compétences, puis quels que soient nos chemins et nos origines. Mais, une chose que j'ai toujours, toujours considérée, c'est qu'à partir du moment où mes parents sont arrivés ici, j'estimais que cette terre m'appartenait autant que tout le monde qui vit là. Alors, je me suis dit, oui, peut-être que je dois retourner à l'école, puis je vis de la discrimination aussi et tout, puis veux, veux pas, on me demande même maintenant de quelle origine je suis, même maintenant, en tant que députée, on me dit, venez-nous, on me le dit. Je crois qu'à plus. Je me dis, il faut persévérer, il faut pas laisser tomber. Je crois que à la langue, on s'y est habitué, ça ne nous fait rien. Non, tout à fait, tout à fait. On est Québécois, l'origine telle. Tout à fait, comme par exemple, les Québécois canadiens-français, ben leur origine, c'est canadien-français, tout simplement. Et je pense, moi maintenant, ça, je vous dirais, ça ne me dérange plus, parce que je trouve que quand, en tout cas moi personnellement, quand on me pose cette question, c'est plus par curiosité. Oui. Parce que les gens sont intéressés à nous connaître. Tout à fait, tout à fait. Plus que par méchancité ou par exclusion. Absolument. Moi, c'est un peu comme ça, je le perçois. Absolument, oui. Madame Mourani, vous êtes, par votre parcours, sociologue et criminel. Vous avez écrit un livre référence. Deux. Deux livres références sur le même sujet. Sur le même sujet, oui. C'est ça, la face cachée des gangs de rue. On sait que c'est une réalité à laquelle il faut faire face. À votre avis, qu'on est en étant dans notre lutte contre le... Contre le phénomène des gangs de rue. Moi, je vous dirais au Québec et même au Canada, si on avait à situer, je dirais que le phénomène va en expansion, non pas en termes de nombre de gangs de rue, mais en termes de sophistication de ces groupes. Mais en même temps, au niveau de nos actions, que ce soit tous les acteurs qui sont dans ce milieu-là, que ce soit par exemple la police, les organisations communautaires, les ministères, etc., je trouve que veut, veut pas, on a un retard de 10 ans. Parce que pendant longtemps au Québec et même au Canada, on niait presque qu'on avait un problème de gangs de rue. Alors, je vous dirais, ça fait à peu près 5 ans, disons 7 ans, que ce phénomène a pris de l'ampleur dans le sens qu'on se dit qu'on a un problème et qu'il faut vraiment poser des actions. D'ailleurs, c'est devenu une priorité numéro 1 de la police de Montréal, je pense autour de 2000, 2001, mais ça existe depuis les années 80. Donc, vous voyez comment au tout début, c'était juste les motards qui prenaient de la place et maintenant, on se rend compte qu'on a laissé ce phénomène-là grossir et que nos actions sont, oui, on fait beaucoup de choses, on fait de plus en plus de choses, mais à cause du retard accumulé, moi j'ai toujours l'impression qu'ils sont deux pas en avant de nous autres, c'est incroyable, mais il y a beaucoup de bonnes choses qui se font, ça je tiens à le dire, que ce soit au niveau même de la philosophie de la police qui évolue beaucoup, qui maintenant mette l'accent sur la prévention, que aussi sur la collaboration et le partenariat avec d'autres groupes, en disant que ce n'est pas juste la police qui s'occupe de sécurité publique, ce n'est pas juste la police qui va régler ces problèmes-là, c'est nous tous. Comme on dit, il faut tout un village pour élever un enfant, mais c'est tellement vrai, là-dedans, ça je peux vous le dire. Absolument. Madame Rouhani, vous êtes dans le bloc québécois, vous êtes sovréniste. Fière de l'être. Fière de l'être. Alors, ma question était comment vous l'êtes devenue, mais j'ai envie de vous dire à quel moment on peut le devenir. Moi, je vous dirais, ça dépend de chaque personne. Je pense que c'est vraiment très personnel, parce que, comment je peux dire, moi la question qu'on me pose tout le temps, c'est comment vous, quelqu'un venu d'ailleurs, est devenu souverainiste. Et moi, je réponds en disant, écoutez, nous, dans nos propres pays d'origine, il n'y a pas plus nationaliste et plus souverainiste que nous autres. On est là pour se battre pour l'indépendance de nos pays, on est fiers, on est des patriotes, veux, veux pas. Pourquoi on le refuserait pour les Québécois? Moi, j'ai toujours été pour l'indépendance nationale des peuples. En tant que valeur, quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais quelqu'un qui supportait personnellement au niveau des valeurs, même si je suis toute petite. Je me rappelle du plus loin que je me souviens, 11-12 ans, la colonisation, c'était quelque chose qui me dégoûtait. Et j'ai toujours été quelqu'un qui luttait pour la libération des peuples. Donc, c'est sûr qu'à partir du moment où j'ai connu cette aspiration québécoise d'une partie du peuple québécois qui est celle de l'indépendance, on ne peut pas être contre une cause qui est juste automatiquement. Mais le premier souverainiste de la famille, Mourani, c'était mon père. Lui, dès qu'il est arrivé ici, 1988, à mon avis, 1989 à peu près, il était déjà lui-même souverainiste. Et il a commencé à parler de cette option-là dans la famille. La deuxième personne qui l'a suivie, c'était ma mère. Et mon père me parlait beaucoup de souveraineté. Mais moi, en tant que jeune, je ne m'intéressais pas à la politique. Je disais toujours à mon père, ne m'embarque pas dans tes histoires politiques. Je ne fais pas de politique. Ça ne m'intéresse pas. Mais à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser à la chose politique, c'était comme naturel, je me suis dirigée vers un parti souverainiste. Mais dans la famille, on était des souverainistes. Mon père était membre du PQ. Il était même membre depuis très longtemps, je pense, 89 ou 90, je ne me rappelle plus. Mais déjà, il était membre, puis il faisait signer des cartes de membres et tout. Donc, vous avez baigné dans un esprit de famille. Très politisé, puis souverainiste et tout. Mais moi, j'ai été membre du PQ très tard. Je pense que c'était 2002, 2001, 2002. Parce que je ne faisais pas de politique. Mais j'étais moi-même dans mon cœur souverainiste. Vous voyez ? Et d'ailleurs, moi, ce que je dis beaucoup à mes collègues des autres partis, c'est pas vrai que toutes les personnes qui viennent d'ailleurs sont automatiquement fédéralistes. Vous allez avoir des gens qui vont être des souverainistes, vous allez en avoir d'autres qui vont être fédéralistes. Puis c'est correct, c'est ça, la démocratie et tout. Mais la fâcheuse tendance qui me faisait beaucoup réagir, c'est qu'à chaque fois qu'on voit quelqu'un qui est d'une autre origine, directement on le catégorise. Fédéraliste, libéral, conservateur ou autre. Libéral. Majoritairement libéral, je dirais. Mais bon, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tout à fait. La preuve, c'est vous. Oh non, je suis parmi les preuves, mais il y en a. Écoutez, juste dans ce bureau-là, vous avez toutes sortes de nationalités différentes, d'origines différentes. Ils sont toutes des souverainistes. Et qu'ils sont venus me voir parce qu'ils sont des souverainistes. Ils sont pas venus me voir parce que, je sais pas, moi, ils veulent une job, forcément. Ils étaient déjà des membres du bloc avant ou des aspirants ou qui travaillaient dans les élections et tout. Très bien. Très bien. Oui. Alors, comment se présente l'avenir du Québec, à votre avis ? C'est une grande question. Oui, c'est ça. Une grande question. Moi, je vous dirais, mon plus grand rêve, c'est que mon fils, qui a 15 ans, donc pas celui qui a 2 ans, celui qui a 15 ans, ne parle plus de souveraineté quand il aura, je sais pas, 25 ans. J'aimerais ça que lui soit en train de l'exercer, de bâtir un pays. Mais est-ce que je la vois à court terme ? Non. Pour être honnête avec vous, je ne la vois pas. Je ne sens pas. Et ça, ça n'a rien à voir avec la population. Parce que la population, moi, quand je suis avec le monde, dans mon comté, les gens, ils y croient encore et ils veulent que ça se réalise. Mais je vous dirais, la chose politique, l'ambiance politique actuelle ne m'inspire pas comme si nous nous en allons vers une indépendance du Québec. Je ne le vois pas. Je ne le sens pas du tout. Par contre, je crois fondamentalement qu'on va le devenir. Ça, j'y crois. Parce que si j'y croyais plus, je ne le ferais plus. Non. Pour moi, ça ne vaudrait pas la peine. Et je suis convaincue qu'un jour, le Québec va être indépendant. Peut-être pas dans 5 ans, peut-être pas dans 10 ans. Mais nous allons l'être. Ça, j'en suis convaincue. Il n'y a pas un peuple sur cette terre. Et en plus, le Québec, je trouve, c'est plutôt jeune. Comme aspiration à l'indépendance, il y a des peuples qui ont attendu des centaines, des centaines d'années avant de pouvoir l'être, quand on regarde historiquement. Et pour moi, beaucoup plus rapidement, au niveau historique qu'on pourrait le croire, le Québec sera indépendant. Mais le Québec sera un exemple pour le monde. Pourquoi ? Parce que ce sera un pays qui aura mis le temps. Il aurait mis le temps voulu pour l'être. Mais en même temps, il l'aura fait du début à la fin dans la non-violence et dans la démocratie au niveau politique. C'est un combat politique. Et c'est ça que moi, je trouve extraordinaire. Parce qu'à partir du moment, et c'est pour ça que beaucoup de gens, au niveau international, ont peur que le Québec devienne indépendant. Parce que ce sera la preuve que n'importe quel peuple dans ce monde peut être indépendant sans violence. Vraiment. J'y crois profondément. Exactement. Parce que là, j'allais vous poser aussi une question sur l'exception montréalaise. Une autre exception. Sur l'expérience montréalaise en matière de la vie commune entre... En cohabitation, vous voulez dire, oui. En cohabitation avec des gens qui viennent du monde entier. Ah oui. C'est une vie harmonieuse. Et je pense que c'est un exemple spécial, exceptionnel à travers le monde. Pour vous, que représente Montréal cosmopolite ? Moi, pour moi, c'est ça le Québec. C'est Montréal. En fait, le Québec, c'est un tout. C'est autant le Montréal cosmopolite que certaines régions du Québec qui ne le sont pas. Forcément ou très peu. Mais c'est ça le Québec. Et j'ai toujours dit, et j'y crois fondamentalement, j'y crois, c'est que l'indépendance du Québec se fera avec Montréal. Pas sans Montréal. D'ailleurs, ce n'est que logique. Grosse population, c'est à Montréal. Démographie de plus en plus jeune. On voit que parmi les communautés immigrantes, c'est là qu'il y a le plus d'enfants. Donc, veut, veut pas, au niveau même démographique, au niveau de la logique, du simple calcul mathématique, il faut que Montréal soit partie prenante de ce projet-là. Et ce qui est beau à Montréal, moi, j'ai fait aussi Paris, j'ai connu la France. Et ce que j'ai toujours aimé, moi, au Québec, c'est que veut, veut pas, au Québec. Le Québec n'est pas une nation raciste. La plus grande preuve, il n'y a pas de parti politique comme le Front National ici. Il n'y en a pas. Vous voyez ? Donc, déjà, quand on compare avec la France, veut, veut pas, la France est quand même un pays colonialiste, qui a été un colon à un moment donné. Donc, il y a certaines bases racistes et tout. Puis, quand on a vu les banlieues flamber, on comprend tout à fait qu'il y a eu un problème au niveau de l'intégration des immigrants. Vous voyez ? Ça, on le comprend parce qu'on est proche de l'Europe avant de le dire. C'est ça. Mais ce qui m'a choqué, personnellement, c'est que je vois de plus en plus des gens qui sont des fans de l'exemple européen et français en particulier, alors qu'il a fait faillite en quelque sorte. Tout à fait. Moi, je ne crois pas du tout à l'exemple français et je ne crois pas du tout à l'exemple anglais. Le multiculturalisme, moi, je n'y crois pas. Je pense que c'est juste créer des ghettos. Je pense qu'on doit avoir une société interculturelle. Tout le monde se mélange et chacun d'entre nous, on garde le meilleur de nous-mêmes, le meilleur de ses peuples, tout à fait. Et en même temps, veut, veut pas, on a une société d'accueil, elle aussi avec ses valeurs. Mais le républicanisme à la française, moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. D'ailleurs, c'est une faillite. On a juste à regarder ce qui s'est passé dans les banlieues. C'est la grande preuve que l'éducation nationale a peut-être failli à quelque part. Mais il faut apprendre de ça. Il faut apprendre de ça. Et tout... D'ailleurs, je vous invite même à lire le rapport qu'on a fait au Bloc québécois pour la commission Bouchard-Taylor, où on a mis nos bases là-dedans. Et oui, je vous donne un exemple simple. La burqa, par exemple, non. Il y a une limite, il y a une limite, là, et je pense qu'il faut la respecter. Mais que les femmes veulent porter leur voile, que certaines personnes veulent porter leur kippa, il n'y en a pas de problème. Mais là où on peut se poser des questions, par exemple, le fameux couteau, le cycle qu'ils mettent. Oui, on peut se poser des questions sur ça. On n'a pas le droit d'avoir des armes à l'école. Mais il y a d'autres façons d'arranger les choses. Ça peut être quelque chose en plastique, ça peut être un symbole représentatif. Il peut être cousu d'une certaine manière. Il peut le mettre dans son... Mais encore là, le mettre dans son casier. Il y a eu des problèmes dans certaines écoles où les enfants cassaient les casiers pour avoir les couteaux. Donc, c'est toute une question de logique, de respect de tout le monde dans tout ça. Donc, moi, je pense qu'à Montréal, on a quand même réussi à avoir un beau savoir-vivre. Mais un beau savoir-vivre dans le respect de tout le monde. Et je vous dirais, moi-même, en tant que personne venant d'ailleurs, je vais vous donner un exemple anodin. Quelque chose qui m'énerve énormément, c'est quand je vois certaines personnes qui jettent de manière irresponsable des déchets partout. Ils les jettent. Par exemple, il y a des fêtes où je m'enveille, ces fêtes-là, ou même, il n'y a pas de fêtes. Vous allez les voir, ils vont jeter n'importe comment les affaires. Ou ils vont, par exemple, j'ai vu ça de mes yeux, conduire de manière irresponsable en montant sur le trottoir. Pourquoi ? Il faut être honnête pour le dire. Parce que dans certains pays, le code de la route, je m'excuse, il n'y en a pas. Et je le sais. J'ai connu plusieurs pays où il n'y a même pas de feu rouge. Si tu t'arrêtes au feu rouge, c'est là qu'on te klaxonne. Je le sais, je viens de certains... Ça aussi, on le remarque. Vous savez, il y a comme des choses qu'il ne faut pas exagérer. Tu viens dans un pays, tu as un code. Mais respecte les codes. De la même manière que les gens qui habitent ici vont devoir te respecter. Il faut que toi aussi, tu le respectes. L'intégration, c'est des deux bords. Absolument, c'est sûr. La société d'accueil a l'obligation et le devoir d'intégrer les gens qu'ils acceptent de venir. Et les gens qui viennent ont un devoir aussi de s'intégrer. Et c'est vice versa. Et c'est pour ça, d'ailleurs, moi, ce que je dis, c'est qu'à partir du moment où on fait des sélections au niveau de l'immigration, en disant, on veut que vous soyez éduqués, on veut que vous parlez français, on veut, on veut, on veut. Mais il faut aussi que les gens, quand ils arrivent ici, ils travaillent. Il faut aussi qu'on reconnaisse leur diplôme. Et puis, il faut qu'on arrête de leur dire d'aller apprendre l'anglais. On est une nation francophone où on ne l'est pas. Donc, tout ça, c'est un tout, je pense. C'est dans l'équilibre qu'on fait à travers tout ça. Et je pense que tout est basé sur le respect. Le respect qu'on donne à tous ces Québécois qui viennent d'ailleurs et qui deviennent des Québécois à part entière, de la même manière que eux autres, quand ils viennent, ils respectent aussi les us et coutumes du pays où ils viennent. Donc, c'est l'équilibre dans tout ça. Moi, j'y crois. Je pense que Montréal est un beau microcosme, comme on dit là. Absolument. Tout à fait. Très bien. Dernière question, Mme Moranier. Il concerne votre circonscription antique. C'est ça, je l'ai dit. Antique. Antique, oui. Alors, comment ça va, votre travail là-dedans, avec la population, les projets, tout ça ? Bien, je vous dirais, depuis 2006, on n'arrête pas. On n'arrête pas. On a toujours des projets, des projets en construction ou des projets finalisés. On trouve des nouveaux projets. Mais j'aime beaucoup mon comté. C'est un comté où, moi, je dis, c'est un comté où j'ai grandi parce que quand je suis arrivée, je suis arrivée ici, sur la rue du Liban. C'est drôle à dire, mais c'est ça. J'ai arrivée sur la rue du Liban et puis je suis allée au Cégep-Bois-de-Boulogne qui était juste à côté, justement, de la rue du Liban. Donc, et ma mère aussi continue à habiter ici et tout. Je pense que j'ai développé un lien personnel, je pense, avec les gens. Toutes les personnes que je rencontre, sans exception, me disent, on est bien content, vous êtes très présente et tout. Mais ce que j'aime d'un cycle, c'est que ça me représente bien. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas la facilité. J'aime les défis. Et un de ces qui est un défi en soi. Et d'ailleurs, si vous regardez toutes les élections, c'est toujours à quelques votes que ça se joue. 400, 500. Tout à fait. D'autres fois, c'était 700, 800 à peu près. Donc, c'est toujours comme ça. Et j'aime ça. Parce que ça permet... Moi, je suis comme ça, donc ça ne me change pas beaucoup. Mais je trouve que dans la vie, il faut mériter. Mériter d'être où on est. Parce qu'être député, c'est une lourde responsabilité. C'est un privilège. Les gens te disent, je te fais assez confiance pour que tu parles pour moi. Ça, c'est un privilège. Qu'il faut respecter. Mais aussi, oui, tout à fait. Et il faut pouvoir agir dans le bien de tout le monde. Et ce que j'aime ici, c'est que ça représente très bien le Québec. D'une part, vous allez avoir dans le centre de mon comté, la population, c'est plus canadien-français. Puis, à l'ouest, vous allez avoir toutes sortes de personnes, que ce soit d'origine libanais, syrien, maghrébine, pas trop latino-américain, vers l'ouest. C'est plus arabophone, arménien, grec. De l'autre bord, vous allez voir haïtiens, latino-américains. Et ça, c'est ça, le Québec. Alors, moi, je suis un peu comme un poisson dans l'eau parce que je me sens autant canadienne-française que d'origine libanaise, que algérienne, que marocaine. Parfois, on me dit « Qu'est-ce que vous êtes ? » Je dis « Moi, je suis mondiale. » Ça ne me dérange pas. C'est comme nous. Vous êtes deux. On est cosmopolite. On est cosmopolite. On est de partout. On a inventé une nouvelle. Tout à fait. Moi, je suis née en Afrique, donc en Côte d'Ivoire. Donc, pour moi, je connais très bien. Mon père a construit, il était architecte, donc il a construit dans plusieurs pays, que ce soit le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, un peu partout. J'ai vécu en France. J'ai grandi ici. Donc, je suis d'origine libanaise. Alors, vous voyez, c'est comme déjà… Je suis déjà cosmopolite. Envoyez-en. Puis, dans ma famille, on a des Vietnamiens. On a des Italiens. On a des Espagnols. On a des Brésiliens. On est toutes mélangées entre nous, Libanais, Brésiliens. On a beaucoup de métissages. Donc, j'ai grandi avec cette… Si vous voulez, moi, j'appelle ça, c'est naturel pour moi, mais disons ouverture d'esprit, où il y a beaucoup de métissages dans ma famille à moi. Vous voyez ? Donc, j'ai un peu de famille partout. C'est comme si… C'est comme si… Il y avait déjà des choses qui sont passées. C'est rédivant. C'est drôle, hein, la vie. C'est incroyable. Incroyable. C'est bien. Alors, j'aime beaucoup ce comté. Vraiment. Nous souhaitons que la confiance des gens envers vous se maintienne dans les prochaines élections. Comme on dit, Inch'Allah. Inch'Allah. Et je dois vous remercier au nom de un magazine MTV et j'espère qu'on pourrait se reparler une deuxième fois. Avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci. Merci.